A priori, je me dis que tout le monde connaît certains cadres. Donc, comme ils sont acceptés, c'est vrai qu'en termes d'écriture, on n'a pas inventé une vision globale d'un futur et la faire accepter par l'électorat. C'est vrai que dans le cas d'un roman historique ou d'une e-chronique, on peut qu'elle explore une période à un minimum connu de tout le monde, on peut effectivement se rapprocher beaucoup plus des personnages que sur un récit qu'on est vers le futur. À ce niveau-là, il y a quand même une partie du travail qui a déjà été fait. Et puis, on peut vraiment tirer parti à ce niveau-là. Ça permet d'avoir déjà le squelette et puis de pouvoir griffer les os. Anne Fokori, qui je crois, a été privée de micro-mix. Non, mais c'est pas grave, c'était passionnant. Mais après, on peut être encore plus vicieux, en fait. Nous, avec Xavier, on l'a été. On n'est pas du tout historien. Je voudrais qu'il ne soit pas là parce que lui, c'est un vrai auteur de science-fiction, est libraire et éditeur de science-fiction. Donc, sur l'e-chronie, elle-même, il aurait eu beaucoup de choses à dire. Donc, déjà, nous, on n'a pas créé une e-chronie, on a créé un monde alternatif. « American Face » est un roman, en fait, qui met en scène quatre branques employées par Al Capone parce que les fées ont envahi Chicago et qu'elles apportent beaucoup de bonheur. Évidemment, ça nuit au commerce, à la prostitution, au commerce d'Al Capone. Et du coup, on a fait évidemment des recherches très pointues parce qu'on est très sérieux. mais on s'est quand même beaucoup basé sur notre culture cinématographique sur les années 20. Donc, on a mis certains lèvres chauds. On a mis aussi, après, toute la culture cinématographique du 20e sur la mafia. On a fait plein d'allusions à ça, ce qui fait qu'on a joué vraiment sur la référence, sur l'intertextualité, sur finalement la connaissance du lecteur, pas en histoire, mais en cinéma et en littérature. Cela dit, nous, c'était un décor, évidemment, comme Chicago est un décor puisqu'il y a vraiment une aventure liée au personnage, etc. Mais on s'est amusé à apprendre l'histoire des États-Unis un peu à la façon d'Algeman dans American Gods puisqu'on a décidé que les fées avaient fait un grand coming-out au 19e siècle et qu'avant, les hommes avaient un rapport aux fées qu'ils ont toujours eues, c'est-à-dire qu'elles ont faussé de la brioche, de la crème, etc. et qu'ils y croyaient et les craignaient. Mais que, voilà, au 19e siècle, les fées font leur coming-out et évidemment, comme on est aux États-Unis, il y a deux grandes tendances. D'un côté, les arts et cet avant-gardisme qu'on a longtemps envié. Et puis, de l'autre côté, la loi et le pouvoir de l'argent. Donc, on s'est beaucoup amusé à étudier l'histoire des États-Unis du méfloueur à nos jours pour lier des fées à ces deux grandes tendances en mettant de côté les fées indiennes quand on a décidé qu'elles restaient très primitives qu'elles ne pouvaient même pas se mêler aux autres fées et de recréer une histoire des États-Unis féerique comme ça donc du méfloueur à nos jours en montrant d'un côté l'influence de fées nordiques un peu sombres et de l'est, donc les trolls, les gnomes, etc. sur le pouvoir, tout ce qui touchait le pouvoir et puis de la même façon qu'il y a des descendants du méfloueur et bien les descendants des fées lumineuses qui sont arrivées aux États-Unis qui sont les artistes, évidemment, shooters, musiciens, voilà, qui se parlent du jazz dans American Phase et voilà, donc nous on a joué vraiment sur le fait que le lecteur de toute façon n'avait pas besoin de très bien connaître l'histoire des États-Unis les années 20, la prohibition pour pouvoir mettre en scène nos quatre losers absolus qui partent donc des souvenirs des faits logiciels. Alors je vais ouvrir une parenthèse pour pénalier quelque peu effectivement on peut parfaitement imaginer dans une chronique et Dieu sait que ça a été fait que les sudistes ont mené la guerre de sécession au lieu de l'uniste et avec toutes les conséquences que ça a été fait je suis désolé mais on ne peut pas imaginer que les fées ont fait l'arc-en-de-garde parce que, excusez-moi, les fées ça n'existe pas donc, non, non, mais je me... Trouvez-le-moi non, non, c'est pour moi ce genre d'argument est beaucoup trop facile c'est pour ça qu'elle a dit qu'une égale parallèle oui, alors c'est précisément je veux dire, il y a un décalage de la situation du lecteur par rapport à la réalité inventée qui n'est pas le même c'est tout ce que je voulais dire cela dit, pour en revenir aux fondamentaux un romancier qui écrivait un roman de littérature blanche n'a pas à se préoccuper de décrire l'environnement dans lequel se passe l'histoire qui va le décrire et les personnages qui vont effectivement s'y demander un notaire de roman historique ou un auteur de science-fiction ou un auteur de fantaisie, d'ailleurs, en général ne peut pas se passer de décrire le monde différent du monde dans lequel se passe l'histoire qu'il est en train de raconter même s'il est très peu différent et même s'il le fait de façon très subtile très discrète à travers l'histoire donc je crois que c'est là peut-être que effectivement l'histoire et science-fiction et les fantaisies doivent avoir des points communs ça dépend où tu mets le curseur du parallélisme de l'univers développé effectivement, en fonction de la place que sera le curseur il y aura un gros boulot à faire sur l'univers ou pas par exemple, nous on vient de faire un tome qui n'est pas encore sorti de la série Georgie on s'est rendu compte, parce qu'il y a un des co-scénaristes qui bossait pour la formation Jean Jaurès il y a encore quelques années on s'est rendu compte qu'après l'assassinat de Jean Jaurès par Jean Villain, donc il a été acquitté à l'issue d'un procès en assise et tout ça c'est un fait qui est très peu connu et la division corps de la SFIO avait proposé de faire assassiner Raoul Villain, donc l'assassin de Jaurès là sur une des dernières uchronies qu'on a développé on est parti du fait que dans notre réalité ça a été refusé là ça va être accepté alors c'est vraiment une uchronie intimiste, ça aurait pu se dérouler on n'aurait pas été plus au courant que ça voilà, là c'est très très intim voilà, exactement et à l'autre bout du spectre, ce qu'on a pu faire il y avait pour revenir aux Etats-Unis la France qui n'avait pas vendu sa part de la Louisiane et tout ça on se retrouvait au XXe siècle avec un pays complètement indépendant avec une société un peu égalitaire avec les Indiens où il y avait quand même des Noirs en escale dans des champs de raisins parce qu'on faisait du vin il y a l'industrie du cinéma qui s'était développée il y avait des gros moguls comme Henri-Georges Cunzeau ce genre de choses-là là, effectivement, on est obligé de planter le cadre de manière beaucoup plus dure mais après c'est un talent d'écriture qu'on peut avoir ou pas mais c'est une façon de doser les éléments qu'on veut mettre en avant et ceux qu'on veut garder dans une frontière ça se résume quand même à un boulot d'écriture normal ceci dit, le cas extrême de Jean-Georges et Vila c'est rare, c'est rare, c'est quand même très généralement non, 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 ça existe, bien sûr mais très généralement, le monde qu'on est amené à décrire c'est indispensable pour que les lecteurs comprennent où se passe la terre il y a un travail spécifique qui joue, à mon sens, est un petit peu un travail qui est de la même nature, du côté de l'historien et du côté de l'écrivain de son section je crois alors des fois je trouve que c'est aussi ce travail-là quand il y a une uchronie qui est trop divergente des fois ça veut dire à la caricature et c'est plus du tout de l'uchronie parce que c'est vrai que des fois on se dit l'uchronie on est confronté à, j'en parle parce qu'on est confronté à ça depuis qu'on a lancé cette production le jour juste chez Delcourt notamment on a essayé de faire vraiment des uchronies donc on part d'hypothèses réalistes on essaie de voir un événement qui diverge notre réalité et où ça nous amène à chaque fois il y a un point de départ, un point d'arrivée avec plus ou moins de conséquences le Thomas c'était une démission Apollo et étertée par une micrométéorite du coup le programme Apollo marque un peu le pas et les Russes finissent par gagner la course à l'aigle en partant de là, où on peut aller il se trouve qu'il y a des gens, il y a des lecteurs qui pensent que certaines histoires sont de l'uchronie alors que c'est de la SF pure par exemple il y a des bandes dessinées, moi j'ai appelé l'histoire l'histoire nazie dont vous êtes l'héros type Wunderwaffen ou type Bloch-109 pour ceux qui connaissent c'est des histoires qui prennent le parti bric l'Allemagne nazie a gagné la guerre c'est une chose qui était complètement impossible et à ce niveau là, quand on part sur un univers complètement débridé comme ça on est plus du tout dans l'uchronie et là je pense qu'il y a une matière à perdre d'autant plus le lecteur qu'on l'entraîne vraiment sur une piste qui n'est pas du tout réaliste c'est plus du tout un jeu avec l'histoire c'est un jeu carrément avec l'imagination, avec le fantastique on se retrouve presque plus dans la position d'un univers parallèle ou divergent mais plus du tout avec une essence uchronique en tout cas je pense qu'il faut l'entendre quand on élabore ce genre de boulot là pourquoi on n'est pas dans l'uchronie si les nazis ont gagné la guerre ? parce que matériellement ils ne pouvaient pas la gagner oui mais là la réponse est claire toute uchronie part d'une situation impossible la preuve c'est que c'est l'autre qui s'est passé là on se retrouve avec des histoires avec des gros robots de trois maîtres nazis qui foutent la pâtie à tout le monde, c'est n'importe quoi, ça ne pouvait pas exister c'est des gros robots nazis effectivement pas de robots nazis ! tout dépend de la façon dont la petite dynamique chez moi les robots nazis viennent du futur dans la brèche bah poursuis Christophe, t'arrêtes pas là ! ouais vas-y ! on veut t'entendre un peu ! chacun fait ce qu'il veut et chacun creuse son sillon comme il veut que vous dire ? comment ça diverge chez toi ? moi je m'intéresse toujours plutôt au moment de la divergence donc si je devais traiter du 19ème siècle et de Napoléon et de Waterloo ça serait vraiment le... comment est-ce que Napoléon aurait pu renverser la vapeur et gagner la bataille et pas... ou alors si je traite de l'Amérique découverte par les vikings et colonisée par les vikings je vais vraiment faire l'amérissage et les premiers moments mais je vais pas décrire un 20ème siècle avec des Mac Odin et des Thor Burger et des... je sais pas quoi mais... des dieux du walala sur les billets banques c'est pas le côté sociologique qui m'intéresse mais c'est vraiment le moment charnière la cheville... mais le moment charnière est là où ça nous mène ça peut être même où ça nous mène à très court terme moi en tant que raconteur d'histoire, en tant que lecteur ou spectateur je suis assez client des uchronies de longue haleine mais moi j'aime bien vraiment choper le point de divergence et le regarder au microscope alors dans ce cas là on va peut-être partir dans l'autre sens et se dire est-ce que vous connaissez ou ce que vous avez en tête les exemples d'histoires de science-fiction où l'histoire ne joue quasiment aucun rôle c'est l'inverse, c'est très complètement différent des histoires qui se passent dans un futur ou plus ou moins lointain éventuellement proche mais où la trame historique, le courant historique n'apparaît pas ça me semble compliqué parce que l'anticipation se construit souvent de manière négative à partir d'une dégradation de la société ou de l'environnement donc on est obligé d'avoir un background et on prend le train en cours de route donc on est obligé de raconter ce qui s'est passé un peu avant alors à dose homéopathique et vraiment au compte-gouttes avec une louable parcimonie pour ne pas noyer le lecteur sous un flot d'informations indigestes mais c'est difficile de faire l'économie de ce qu'il y a eu avant alors même dans le space opéra êtes-vous d'accord avec le constat d'impossibilité ? non mais moi j'allais dire assez bêtement le space opéra mais ils ne me croyaient pas dans le space opéra il y a une prise dans la réalité, dans la technologie il y a tellement une prise dans l'histoire elle-même comment on s'est bâti l'empire qu'on voit au moment où tu racontes l'histoire oui voilà, on prend modèle sur une histoire mais on n'est pas dans une continuité comme l'anticipation effectivement où là vraiment on prend une histoire telle qu'on a connait évidemment on ne peut pas écrire sur rien et à partir de rien donc on a un modèle, on dévie mais il n'y a pas de référence en soi, enfin j'affirme les références c'est Firefly et la guerre des étoiles justement si il prend la guerre des étoiles il y a tout un background historique ben si, c'est quand même fondé par un plan historique surtout qu'il y a eu tout un déroulant qui t'explique que c'est la guerre civile et puis il est retourné en arrière justement pour expliquer ah c'est pas de notre histoire à lui ? ça c'est une bonne remarque effectivement toute histoire, en fait toute histoire c'est toute intrigue sinon c'est... peut-être qu'il faut que c'est prévu non, non, toute intrigue qui se déroule dans un futur n'applique pas automatiquement une histoire qui soit explicitement reliée à l'un autre par une série d'événements une chaîne d'événements qu'on peut identifier ça peut se passer dans un futur vague flou qu'on n'arrive pas à relier à l'autre sans doute merci